Bref la famille, voici encore une autre histoire qui m'a été confiée par un papa. L'histoire là parle des bengis. Voici un bengis qui s'est enceinte la fille d'un féticheur. Un bengis. Toi tu es allé vraiment consulter. Tu en profites là, tu es enceinte sa fille. Et il dit, si c'était là, vous les bengis là, vous qui dites, vous les bengis, vous n'avez pas dit que vous ne restez pas tranquille. Venez vous aller lire pour ça. Voici un vieillard, un papa, un pépé qui était dans son coin. Et qui est toujours dans son coin. Quand il vient consulter, il fait ton travail zo. Ah oui, il fait ton travail très bien zo. Et tu t'en vas toi, mais tu l'appelles. Et puis tu lui dis, oui, le travail a marché. Et ce qu'il a fait, ça a marché. Dans ce carton où il est, dans sa région là-bas, on le connaît pour ça. On le connaît pour ça tellement qu'il est bon. Il est très bon. Et puis on le connaît pour ça. Le vieillard, il est calme dans le village. Il n'aime pas où il y a des problèmes. Il n'aime pas où on dit il y a des problèmes ici. Il n'aime pas, il n'aime pas aller vers le problème. Mais plus le problème, il va lui chercher. Non, il est calme. Et ceux qui viennent vers lui, ils font leur travail, etc. Voici quelqu'un qui était en Europe là-bas. Où lui travaille là. Vous savez très bien que quand il y a un homme, il travaille là. S'il y a trois ou il y a cinq ou il y a dix, il y a sept seulement là. Dis-toi qu'il y aura rivalité où ils vont se confronter, ils vont s'enfronter entre eux. Mystiquement où soit, par la jalousie où soit, par ceci. Donc lui, au fur et à mesure, il montait des grades, des postes. L'humain, il a vu qu'il ne se sentait pas bien. Donc, en bouche à l'oreille, il a attendu que, ah, voici dans tel village, dans tel pays. S'il arrive là-bas, là c'est au Bénin. Quand il arrive au Bénin, voici tel village où il va aller là-bas. Il y a un papa qui est là-bas, il est sage, il est bon, il fait sa chose. Et puis, attends, mais tu vas voir. Donc, par intermédiaire, lui, il a pris sa route. Il est venu au Bénin. On lui a expliqué tout, c'est dans quel village il est arrivé là-bas. Lorsqu'il arrive là-bas, le papa lui demande qui t'envoie ici. Il a dit le nom de, par tel canal, par tel intermédiaire, intermédiaire que lui, il est arrivé. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, tu veux quoi ? Il dit, ah, nomination des postes. Et puis aussi, bon, ils m'ont nominé dans tel poste. Mais où je travaille, il y a tellement de rivalités. Il y a tellement de ceci. Il dit, ouais, c'est vrai. Que ton poste, où tu es là ? Le vieux dit, le poste que tu occupes là. Tes frères noires n'aiment pas que tu sois là-bas. Même si ce n'est pas eux-mêmes, tu sois là-bas, ils veulent qu'un blanc n'a qu'être l'impasé. Eux, ils ne voient pas qu'un homme noir, comme les frères noires, peuvent vraiment les commander. Donc, ces postes-là, ils ne sont pas d'accord. D'autres veulent vraiment t'éliminer. D'autres veulent même que tu, vraiment, des maladies pas possibles. Parce que ces postes-là, tu te sens pas bien. Il dit, ouais, c'est vrai. Il dit, ok. Donc, le vieux a dit, bon, d'accord, tu as fait au moins une semaine ici. Et je vais faire le travail. Il dit, ok. Alors, lui, il avait demandé permission. Donc, il appelait ses supérieurs pour dire, ok, ah, je suis venu dans mon village pour me traiter, je ne me sens pas bien là. Je vais faire au moins une semaine et une semaine, quelques jours. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, il va faire dix jours même. Dans une semaine, deux jours, trois jours plus tôt. Donc, des supérieurs ont accordé ça. Avec ça, le vieux a commencé à faire du travail. Le jeune homme aussi, il a vu la fille des féticheurs. Vraiment, elle était canon. Donc, lui, il a activé sa flamme là-bas. Papa, 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 vous, mais vous savez très bien. Une fille, une femme, tu as vu, Bengui, si on ne sait jamais là. Tant, tant, le gars a commencé à soumeler, il a commencé à sortir la fille. En une semaine, il a commencé à mougou la fille. Les deux se mougoussaient, 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 mougoussaient. Ah, le vieux, tranquille, lui, il est venu, il est en train de faire la chose du jeune homme. Il a fini de faire la chose. Quand il a fini de faire son travail, il dit, il ne faut pas partir, il n'y a rien. Quand toi, mais tu vas partir, là, pense même que tu es là, ils vont t'enlever là-bas, ils vont t'emmener sur haut grade encore. Le jeune homme est parti. Lorsqu'il part, une semaine passe, il appelle le vieux, il dit, Ah, papa, tout ce que tu m'as dit, là, c'est ça. Même des gens, même, qui étaient contre moi, ils sont venus se dévoiler entre eux-mêmes pour dire, ouais, c'est telle personne qui ne voulait pas que tu... Tout ce que le vieux a dit, là, Ça, il dit, tout, 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 Même, même, même les aigus, même n'est pas resté. Le vieux, ce qu'il a dit, c'est sorti. Ouais. Oui, mais il était confiant. Après une semaine, hein, Deuxième semaine, voyez, la fille, tu ne vois pas ces trucs. C'est bizarre. Bon, on laisse d'abord, on dit, ça peut être en retard. Ça passe, ça passe, ça passe. Deux semaines passent. Un mois passent. Deux mois passent. Ah, elle ne voit pas ces manches, lui. Bon, le vieux dit, mais... Ma fille, qui t'a fait ça? Elle dit, non, papa, celui qui était venu ici, là, Que tu as fait son travail, C'est lui qui m'a assaineté. Ah, c'est lui qui t'a assaineté. T'as son numéro? Il dit, oui, il y a cause un lieu de temps à temps. Ok. Il prend le numéro, le papa, le papa, le papa, Le papa, ok, si, le papa, ou nien, ou nien. Le papa appelle le jeune homme. Ah, jeune homme, ça va? Oui, ça va. Le poste est bien. Il dit, oui. Bon, tu as laissé quelque chose ici? Parce que dans les langues du part, Tu es enceinté là, bon. Tu as laissé quelque chose ici Qui t'appartient, quoi? Il dit, lui, il pensait que c'était... Parce que lui aussi, c'est pas ébénoné. Lui, il pensait que c'était à Biou, soit, Il a laissé quelque chose. Il dit, ah, papa, quand je venais, Il a bien vérifié mes trucs. Je pense, bon, je ne sais pas c'est quoi Il a laissé là-dedans. Donc, rappelle-moi. Il dit, non, tu as laissé quelque chose. Il dit, non, papa, bon, je ne vois pas. Il me dit, il dit, attends, je te passe ma fille. Ma fille prend pas. Ah, je ne t'ai pas dit parce que j'avais honte de te dire, Je suis enceinte. Le papa prend, il dit, tu as compris, non? Tu as laissé la chose ici, tu as comment? Il dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. Bon, je suis au travail. Dès que je rentre, on va en parler de ça. Il dit, ok, le soir, il est rentré. Il n'a pas appelé. Le lendemain, le vieux a demandé à sa fille, T'as appelé? Il dit, non, elle dit, non, papa. Ok, il appelle. Ah, papa, il a oublié hier. Il a commencé à jongler le papa. Il a commencé à jongler maintenant. Genre, comme il n'est plus, Genre, lui, il ne voit pas que non. Lui, il va aller prendre une fille là-bas. Pour l'envoyer en Europe, tout ça là. Donc, il va s'en foutaise. Il dit, non, il a commencé à jongler, jongler, jongler. Eh, mon frère. On dit, tu peux sauter maison des autres personnes. Mais il y a une maison qui dit, tu vas échouer. Il dit, toi, mais tu ne t'attends pas là, c'est ça, tu vas coigner. Tu es allé te soigner, tu es allé trouver ta solution là-bas Ou tu es allé chercher des femmes. Mais tu vas assumer. Le vieux était tranquille. Le vieux l'appelle. Ah, je viens, je suis au travail. Bon, d'accord, je suis occupé. Je suis ceci. Pendant une semaine, le vieux était patient. C'est quelqu'un qui est patient. C'est quelqu'un qui agit. C'est-à-dire, quand il veut agir, là, lui, il agit. Mais il n'est pas s'embrouillé. Il dit, sa fille, il faut te calmer. Vous voyez, si tu cours derrière, lui, c'est comme on est en train de vraiment... C'est comme c'est lui, tu es le roi maintenant. La chose qu'il a oublié ici, là. Lui, mais il va... La fille connaît déjà son père. Elle sait qu'on l'appelle Kounounounou. On l'appelle Baba Okeishi. Tranquille le père. Il était tranquille. Voici le père qui prend, parmi, il rentre dans sa maison. Il y avait Canary, là-bas. Il prend, il met l'eau dedans. Le vieux s'est assis. Parlez, parlez, parlez même. Si, dans la Canary, il a fait des choses, là-bas. Le jeune homme, il était à la maison. Il y a piscine chez lui, à la maison, tout ça, là. Et là, vu que son corps a commencé à lui faire chaud, un peu, il y a encore une chaleur. Vous voyez, quand on rentre dans l'été, là, dans ma vie, vrai été, même, là, soleil, son, même, là. Jusqu'à toi, même, là, tu rentres dans l'eau, même, tu sors, même, là. Non, c'est pas bon. C'est comme ça. Il dit, bon, d'accord, il fèche son corps. T'es chaud, bon. Il est allé, il ouvre un peu la piscine, là. Il rentre dedans, dans l'eau. Il est en train de nager. Il voit que, hum, l'eau de la piscine, là, vraiment, c'est chaud. Il sent encore, il met ça. Il dit, c'est lui qui est malade. Il met son doigt dedans. C'est chaud. Il dit, mais c'est quoi, ça? Il sent sous la douche. Il veste l'eau sur lui. C'est chaud encore. Il dit, mais attends, c'est des robinets ou c'est quoi? Il allume le climatiseur, même, là. Ah, non, c'est grave, encore. Il dit, c'est en la piscine, encore. Il met son doigt dedans, c'est glacé. Il rentre encore, deuxième fois. Voici, il se retrouve dans le village. Il se retrouve dans le village. Voyez, le vieux, il est assis, né à né. Voyez, tout le monde. C'est-à-dire, quand le vieux veut faire sa chose, lui, il ne fait pas parce qu'il veut faire ça dans le secret. Tout le monde était là. Le jeune homme est sorti qu'on vient. Il est là, il dit, ah, donnez-lui ta brée, va s'asseoir. Le gars, il était en chocoteau. Le gars, il était en chocoteau, de nage. Il s'est assis devant les villageois. Il dit, mon fils, on dit, avant de manger, même avant de grimper là, il faut bien regarder en haut d'abord. C'est quelle branche tu vas tenir, c'est quelle branche tu ne peux pas tenir. Ne baisse pas ton visage pour grimper. Non, on regarde d'abord. Pourquoi tu as baissé ta tête pour grimper ça? Je te disais quoi. On t'appelait, tu dis, tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps. Maintenant, tu as le temps. Face à face, on n'a qu'à poser homme à homme. Le gars, il restait un peu, il allait chier sur lui. Merde! Quelqu'un était en Europe. Il est sorti ici. Là, c'est grave. Là, c'est grave. Ah non, non, non. Là, c'est grave. Il dit, ah. Lui, il demande pardon. Puis, il reconnaît que c'est lui qui a sainté. Il dit à la fille pardon. Il dit à le papa, vraiment, je te demande pardon. Je m'excuse. Vraiment. Le gars dit, ah. Tu dis, tu n'as pas le temps. Nous, on t'a donné le temps. Le temps, maintenant, tu es devant nous. Il va y avoir le temps. Il ne faut pas aller. Il dit, il reconnaît qu'il va prendre soin. La fille, il va prendre la fille comme sa femme. Je lui dis, ah. Il n'y a pas de problème. Tu n'as pas le temps. Il y a compris. Mais si encore tu déconnes, tu ne vas plus atterrir ici. Tu sais où tu vas atterrir. Toi-même, tu sais. Tu ne vas plus t'en sortir encore. Je lui dis, ok. Il tient sa promesse. Il lui dit, bon, d'accord. Tu veux te retourner par avion ou soir. Tu veux te retourner. Comment tu es venu là? Il dit, il n'a pas l'argent sur lui. Il veut se retourner. Comment il est venu? Il dit, ok. Il n'y a pas de problème. Il dit, rentre dans la cage là. Lorsque tu rentres là. Il faut rentrer seulement dans la cage. Il est rentré. Cinq minutes plus tard. Le gars appelle sa femme, sa copine. Devant tout le monde. Cinq minutes plus tard. Il dit, je suis chez moi. Vraiment, il fait appel vidéo. Il dit, tout le monde est paniqué. Hein? Il dit, il est à la maison. Il dit, non. Qu'est-ce que tu as fait de moi? Il t'envoyait de l'argent. Le monsieur de jeune homme est devenu bras droit du vieux. C'est-à-dire beau. Son beau père. Où soit son. Il est devenu bras droit. Mais de son beau père. Il a marié la fille là en question. Elle est devenu sa femme. Toi tu veux. Toi tu as dit. C'est-à-dire. Vous vous foutez des gens. Quand vous quittez en Europe. Parce que vous êtes en Europe. Vous venez sortir avec enfants des gens. Parce que dans votre. Ah, c'est-à-dire, il a l'allumé. Oui. Des filles qui vous refusent en Europe là-bas là. Quand vous venez au pays là. Vous vous foutez de nos soeurs. Vous êtes malade ou bien. Vous avez quel problème? Que benguis, benguis. Femmes même. Là-bas, elles te refusent. Parce qu'on dit que tu as quitté en Europe. Tu vas venir vraiment. Abuser des enfants des gens. Dans le cas de 8h, tu es benguis. Les filles aussi. Vous aussi. Quand on dit benguis. En même temps. Bah moi. Vous êtes dans 100 mètres. C'est mon benguis. Tu ne sais même pas le gars même là. Papier qu'il a eu là-même. C'est un papier. Il est venu faire malin. Puis il va venir faire malin. Il va se retourner. Il se fait même si c'était mari même là. On dit là, on peut te donner un séjour seulement. Séjour où on peut te donner un truc là. Ça, c'est un problème. Tu peux te déplacer avec ça. Tu ne peux pas faire bonne chose avec ça. Vous ne savez pas. Quand vous les voyez au pays. Ah, c'est benguis. Ah, il a quitté en benguis. Oui, il a ceci. Tu le vois maintenant. Il marche comme ça. Oh, c'est les benguis. Souvent, c'est les benguis. Oh, poulé. Souvent, c'est les benguis. C'est les benguis gongonfiants. Parlez-vous. Là, là, même là. Toi, même souvent, tu es dans ton pays. Mais tu es mieux même que celui qui est en Europe. C'est pas ça. C'est habillement. C'est l'environnement qui fait changer. Sinon, sérieux. Toi, même, tu es dans ton pays. Mais souvent, tu es bien placé. Mais que celui qui est en Europe. Je le dis. Je le répète. Eux, ils savent. Voici comment le gars. Il a eu. C'est lui. C'est lui. Il voulait jouer ça. Il est devenu une réalité maintenant. Les papas comme ceux-là. Si on pouvait trouver ça. Au moins, des milliards de personnes. Nous-mêmes. Si tu marches, tu vas prendre ta chute. Tu vas mettre ça. Et puis, tu vas tâcher. Tu vas demander. Même avant de te aller. Il y a des mariens. Vous venez gâter. Souvent, il y a des gens qui ont des copines. Ils sont ensemble. Une fois que toi, tu quittes en Europe. Tu vis en même temps. À cause de toi. La fille va boire son copain. Pour dire, c'est bon. Nous deux. Parce que dans sa tête, elle dit non. Tu vas lui donner tout ce qu'elle veut. Elle a duré son petit copain. Ils ont fait trois ans, cinq ans, dix ans. Ils sont ensemble. Il y a gars qui vit ensemble. Mais toi, elle t'a connu seulement. Tu lui donnes l'argent en même temps. Elle ne sait même pas que si toi, tu es rempli de maladies. Regardez comment aujourd'hui. Regardez comment. Il a dit, moi, il donne raison au vieux. Le vieux a raison. Le vieux a raison. S'il n'avait pas fait ça, il allait trimballer la fille pour dire, je n'ai pas le temps. Non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Et puis, viens. Il allait couper comme ça. Et l'enfant allait sortir comme ça sans connaître son père. L'enfant allait sortir comme ça sans connaître son père. Papa, tu as fait faux. Jésus, tu as fait faux. C'est ça la même. Nous, les hommes, on mérite ça même. On mérite ça, vrai, vrai. Tu viens jouer à la fin déjà, mais c'est toi, mais tu viens reconnaître ça. C'est des choses comme ça, tu es bon, tu es bien. Vous comprenez ? Des choses comme ça qui sont bien, qui sont bon. Voilà. Donc, la famille, c'est un truc comme ça pour que, franchement, c'est une histoire qui m'a été confiée, que j'aimerais partager avec vous. Et je vous dis, le papa là, j'aimerais que Chacun de nous a ses dons à cause de ça. Sinon, franchement, si si tout le monde avait ses dons là, parce qu'aujourd'hui, nos soeurs sont victimes de ça. Quelqu'un qui quitte en erreur, quelqu'un qui quitte à l'aventure, voici quelqu'un. Moi, je suis sorti à ça là, oui. Il y a d'autres mecs qui s'élèvent, ils vont faire économie de combien de mois, combien d'années là-bas, pour venir au pays, pour sortir avec les filles. Ah, il est qui, oui. Il prend au moins 50 euros. Il a dit 50 euros. Il prend au moins 200 euros. Il semble noyer la fille dans le corps, dans le manger. Elle aussi. Ouais, là, ils sont bien guise. Vraiment, ils mettent dedans. Demain encore, là, ils changent. Donc, franchement, tout ce que nous faisons, si c'était là, ça se rattrape, oh. Ça se rattrape. Moi, il dit aujourd'hui, je donne raison au papa, là. Ah oui. Il y a des gens qui ont dit, ouais, pourquoi tu donnes? Moi, il donne raison, parce que c'est foutaise. Vous ne savez pas, si un bengui vient raser ta femme ou ta copine, tu es là comme elle, et puis tu pleures. Et puis, il va même, il va même, il va même pas prendre la fille au sérieux, ou sérieuse, jamais. C'est pour venir l'allumer, puis il s'en va. Lui, il s'en fout, il a dit, ah, ce qu'il voulait là, c'était pour voir son caleçon, et puis, gâté là-bas, et puis parti. Sinon, il ne va pas la prendre au sérieux. Ah oui. Donc, imagine toi, quelqu'un, tu ne vas pas prendre ta copine au sérieux, et puis toi, tu as ta copine, et tu ne sais même pas s'il est rempli de maladies. C'est là le problème. Tu ne sais pas si le benguis même est rempli de maladies. Ah. Il ne faut pas vous dire, oh Dieu, il y a des gens qui rentrent en Europe, qui peuvent passer par Boza, qui peuvent passer par des choses, mais quand ils arrivent là-bas, vous ne savez pas c'est quelle maladie tu es sur eux. Ils sont remplis de maladies comme ça. Toujours, ils font le bilan de santé. Ils sont là, dans les hôpitaux, en train de dire, je veux suivre le traitement. Mais quand il vient en Afrique, il ne va pas dire, non, il veut suivre le traitement. C'est dans ça, il va te donner des maladies. Voyez le problème que tu as eu comme ça. Voici le problème que tu as eu comme ça. Donc, la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là-là. Si tu es un nouveau, tu es un nouveau sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Je demande à tous et tous ceux qui m'écoutent, ceux qui aiment mes vidéos, je vous demande, pardon, de partager mes vidéos, de liker, de vous abonner et aussi, encourager, surtout des personnes qui veulent me confier, eux, mais leur propre histoire pour que je puisse les relater. S'il vous plaît, ayez le courage de le faire ça pour que ça puisse pousser la personne à venir toujours expliquer et on va avancer et vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bonne action. Bonne action.